Un atelier de deux jours sur le renforcement des capacités de la société civile djiboutienne et sur les mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de la protection des droits de l'homme a été organisé ce matin au Sheraton Hôtel. L'objectif de cet atelier est de renforcer la connaissance de la société civile sur les mécanismes régionaux onusiens en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Cet atelier a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Justice le coordinateur du système des Nations Unies, M. Robert Watkins le représentant adjoint du Haut Commissariat des droits de l'homme et le président du Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme à Djibouti. Les deux cibles de l'examen périodique universel et PU à Genève. C'est juste pour vous dire que cet atelier vient à point nommé. En effet, pour mettre en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel. M. Kahn dans son discours La présence de la société civile à Djibouti est très importante pour le travail que nous faisons aux Nations Unies mais c'est d'autant plus important pour le développement de votre propre société à Djibouti. Je pense que le rôle que joue la société civile dans le développement n'est pas à négliger. Et durant ces deux jours, les explications de la Commission nationale des droits de l'homme assurera et fournira aux citoyens l'assistance juridique selon la conformité des droits internes. De leur côté, le secrétaire général du ministère de la Justice et le président de la Commission ont insisté sur l'importance de connaître les mécanismes régionaux et que t'en leur propose. La société civile dans une société démocratique, dans une société de développement, dans une société de concertation et de participation. On a un mot dans un pays où la notion de la gouvernance, qu'elle soit dans ce domaine des droits de l'homme ou dans tous les autres domaines, appelle à la participation, à la responsabilité et à la transparence. En mettant sur pied une Commission nationale que j'ai l'honneur de présider, le gouvernement entendait rendre visible et lisible la promotion des droits de l'homme, cette promotion à laquelle doivent participer toutes les institutions du pays, la société civile et les partenaires au développement. Elle n'est pas l'affaire exclusive de la Commission nationale des droits de l'homme, mais l'affaire de tous, y compris en premier lieu. Merci.